Salut à toutes et à tous, pour illustrer ma chronique sur la console Sega Saturn de cette semaine, je vous propose un top 10 sur les meilleurs jeux sortis sur la console. Après avoir regardé une bonne trentaine de top 10 sur internet, voici les jeux qui ressortent le plus souvent, alors j'ai essayé de prendre aussi un jeu dans chaque genre. La Saturn, une excellente console gérant impeccablement l'A2D, de nombreux jeux vidéo de qualité y sont sortis, jeux de baston ou shoot them up en passant bien sûr par les RPG. J'ai essayé de prendre des jeux typiquement Saturn, donc le portage Resident Evil au Castlevania Symphony of the Night, ne seront pas présents dans ce classement, même si certains les considèrent comme meilleurs que leur portage PlayStation. Allez c'est parti pour ce top 10 des meilleurs jeux sortis sur la Saturn. Numéro 10 Et on commence cette vidéo avec Panzer Dragoon Saga, le troisième volet de la série, sorti en 1998, en exclu sur la Saturn, développé par Team Andromeda. Ce jeu ne propose pas un gameplay en rail shooter, on va y revenir, mais plutôt un RPG dans l'univers de Panzer Dragoon. On y incarne le jeune Edge qui doit lutter contre l'Empire pour libérer le monde, accompagné de son dragon crasheur de laser. On enchaîne les combats façon jeu de rôle dans un style dynamique et innovant, dans un scénario principal, sans vraiment de quête annexe, et dans une assez grande liberté d'action, surtout à d'autres dragons, ce qui rend le jeu et son aventure unique et originale, agrémenté d'une excellente bande-son et des meilleurs RPG de la Saturn. Numéro 9 Débutée en 1983, la série Bomberman a su conquérir les joueurs depuis toutes ces années, la Saturn verra un épisode Saturn Bomberman. Développée par Hudson Soft, sorti en 1996 au Japon, le jeu reprend les principes de base des Bomberman, à travers plusieurs modes, l'histoire, les batailles, jusqu'à 7 joueurs, à l'aide de deux multitaps, et la version japonaise proposera un mode en ligne avec des cartes prépayées à travers le Sega Saturn Networks, on peut même y jouer à 10. Tout ça lui vaudra d'être nommé meilleur jeu de l'année 1997 et le meilleur jeu multijoueur, en tout cas pour beaucoup un des meilleurs de la série. Numéro 8 Burning Rangers a été développé par la Sonic Team et est sorti en exclu sur la Saturn en 1998 et se présente comme un shooter à la 3ème personne dans des environnements de plateforme. La prise en main est assez facile et nécessite la manette analogique de la Saturn pour mieux jouer dans cet univers tout en 3D, avec d'excellents rendus de l'eau et des flammes, omniprésents dans le jeu. L'objectif est de parcourir 4 niveaux labyrinthiques en essayant de sauver le maximum de survivants prisonniers des flammes. Particularité, les niveaux se régénèrent de façon aléatoire après avoir terminé le jeu, ce qui offre une excellente rejouabilité pour ce jeu innovant et unique. Numéro 7 Encore un jeu original sur la Saturn, Knights Into Dreams, un genre de jeu de plateforme et de course en 2,5D, sorti en 1996, sera le premier jeu à utiliser le stick analogique de la console. A travers 7 niveaux relatant les rêves dans un monde onirique et féerique, notre personnage nommé Knights, accompagné de 4 autres personnages, traverse des environnements alternants 2D et 3D, avec des mouvements et des animations d'une grande qualité. Le jeu n'est pas parfait avec beaucoup trop de choses affichées à l'écran, une caméra parfois capricieuse, mais l'expérience est tellement innovante et on est en 1996, on n'avait pas encore ce genre de jeu sur PlayStation. Knights Into Dreams ressortira en 2008 sur la Wii, plus sur le Xbox Live et le PlayStation Network, et même sur Steam en 2012. Numéro 6 Imbattable sur la 2D, la Saturn a vu aussi la venue d'un excellent Beat The Mall en 2D, dont la lignée des Final Fight ou des Golden Axe. Développée par Tracer et sorti en 1996, le système de jeu est assez original avec la possibilité de naviguer sur 3 niveaux de profondeur différents, avec un choix de personnages variés et possédant une palette de coups assez diversifiée pour l'époque. Les éléments RPG sont aussi présents pour faire évoluer nos personnages, un mode duel est aussi présent et le jeu est très agréable visuellement, un très bon gameplay qui en fait un des meilleurs Beat The Mall de l'époque, alors que le jeu aurait été en chute libre face au Versus Fighting. Par ailleurs, en 2011, le jeu a été porté sur le Xbox Live Arcade. Numéro 5 Virtua Fighter a été le premier jeu de combat en 3D de l'histoire. On va faire l'impasse sur celui-ci pour parler plutôt de Virtua Fighter 2, le meilleur des deux sortis sur la Saturn, puisque l'épisode 3 sortira lui sur la Dreamcast. Virtua Fighter 2, dirigé par l'AM2 de Sega et Yu Suzuki, sera le jeu le plus vendu de la console et offre donc un jeu de combat en 1 contre 1 en 3D, avec des animations améliorées en essayant d'atteindre les 60 frames par seconde, autant qu'en arcade, en reniant un petit peu sur les détails des arrière-plans. Virtua Fighter 2 fut très bien reçu par la critique avec d'excellentes notes, saluant les graphismes, son game design, sa variété de coups et son nombre de modes disponibles exclusifs à la Saturn. Numéro 4 Sega Rally Championship est un jeu de course sorti en 1995 sur arcade puis sur Saturn, un des plus gros succès en arcade pour Sega à cette époque, mais pas seulement, 15 ans après sa sortie, la borne est encore disponible dans de nombreuses salles. Point fort du jeu, son accessibilité, son côté technique, mais aussi et surtout son gameplay typé arcade qui demande aussi de la précision. A travers 4 circuits à la difficulté croissante et 3 voitures de rallye, le jeu qui a certes mal vieilli graphiquement, reste un des meilleurs jeux de course pour sa jouabilité, qui influencera par exemple la série des Colin McRae Rally. Numéro 3 Dans le jeu Shoot Them Up sur la Saturn, c'est Radiant Silver Gun qui remporte la palme. Développé par la société Treasure, son système de jeu inventif, la qualité de sa réalisation visuelle et sonore en font un des meilleurs jeux du genre. Son système de points complexe et innovant basé sur un système de chaîne rend le scoring particulièrement attractif et exigeant pour les amateurs de Shoot Them Up qui recherchent un sacré challenge. Radiant Silver Gun influencera l'autre shooter de Treasure qui sortira sur la Dreamcast, lui, Ikaruga, deux ans plus tard. Malheureusement, le jeu n'est sorti qu'en exclu sur la Saturn et uniquement au Japon. Il faudra attendre 2011 pour le voir porter sur la Xbox 360 et c'est pour ce genre de jeu que, comme je le disais dans ma chronique sur la Saturn, les collectionneurs préconisent l'achat d'une Saturn japonaise et non européenne. Sinon, il y a l'émulation. Numéro 2 Mis à part Radiant Silver Gun, les shooters ont été très populaires sur la Saturn à l'image de Thunder Force 5 et aussi à l'image de Panzer Dragoon qui se range plutôt dans la catégorie des rail-shooters. Le premier épisode de la série sortira en 1995, ce sera un des premiers jeux de la Saturn et révolutionnera le genre avec ses graphismes 3D, bien loin des shooters 16 bits et feront la réputation de la console. Dans ce jeu, on y chevauche un dragon et on doit abattre une multitude d'ennemis en suivant un chemin pré-calculé dans des décors en 3D. Les cinématiques impressionneront également dans son ambiance unique et le succès engendrera une suite de Panzer Dragoon 2 Zwei, puis plus tard le fameux Panzer Dragoon Saga que j'ai placé en 10ème position dans ce top 10. Devenu culte au fil des années, Panzer Dragoon influencera un jeu Dreamcast développé par Sega nommé Rez, un jeu hybride de type shoot-em-up dans une ambiance psychédélique et musicale. Numéro 1 Et on finit cette vidéo avec le meilleur jeu de la Saturn, présent en tête dans de nombreux classements de joueurs, Shining Force 3. Il s'agit d'un tactical RPG de la série Shining, développé par Camelot Software Planning, une série qui débutait en 1991 sur la Megadrive. Le jeu Shining Force 3 est composé en fait de 3 épisodes, scénarios 1, 2 et 3, dans un monde imaginaire de type médiéval fantastique. On y incarne 3 personnages aux motivations et caractères distincts, mais d'autres personnages sont contrôlables pendant les combats. L'exploration de la carte se fait en 3D, alors que les phases de combat se déroulant en 3D en vue isométrique. Malheureusement sorti en fin de vie de la Saturn, le jeu ne connaîtra pas un gros succès commercial, mais un excellent succès critique, saluant son gameplay irréprochable, son scénario prenant, ses graphismes et sa bande sonore. Ce jeu devenant quasi mythique, malgré certains avis mitigés, comme Player One à l'époque qui affirme que le jeu est une arnaque commerciale en 3 épisodes, mais qui donne quand même la note de 89 sur 100. Par ailleurs, seul le premier épisode de Shining Force 3 a connu une sortie mondiale, Sega of America décidant de ne pas traduire les deux autres épisodes pour manque de vente et surtout étant en fin de vie de la Saturn. Ainsi s'achève ce top 10 sur les meilleurs jeux sortis sur la Sega Saturn, une console mythique pour de nombreux joueurs, avec des jeux innovants mêlant 2D et 3D, une console sous-estimée et qui a connu des perles vidéoludiques trop souvent méconnues. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos jeux favoris sortis sur la Saturn et qui auraient mérité de figurer dans ce classement. A bientôt pour un prochain top 10 sur ma chaîne, ciao !